Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce samedi 1er juin 2024 la Journée mondiale du lait. La cérémonie commémorative de cette 19e édition s'est tenue au Palais de la Culture Amado Ampateba, sous la présidence du ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, en présence des directeurs centraux, le président de la PECAM et les membres de l'interprofession ainsi que les partenaires de la filière lait. La Journée mondiale du lait a pour objectif de sensibiliser les décideurs politiques, les acteurs du lait et les populations sur l'importance de la consommation du lait. Pour une meilleure organisation des acteurs de la filière au Mali, afin de tirer le maximum de profits pour notre élevage, l'interprofession de la filière lait locale a été mise en place. Depuis août 2023, elle assure la production, la transformation et la commercialisation du lait au Mali. L'Ama Filet se fixe comme objectif d'être une fêtière inclusive de la filière lait locale du Mali, autonome et une référence en matière de développement de la chaîne de valeur locale. Ensuite, elle se veut être une référence dans la sous-région en matière d'accessibilité du lait local partout et pour tous comme vision. Elle se propose aussi comme mission d'améliorer les conditions de vie des acteurs et actrices de la filière locale. Cependant, L'Ama Filet est confrontée à des défis. Être une force de proposition pour la promotion de la production de lait, être un cadre fonctionnel de concertation, d'organisation et de mobilisation des familles MAM, être une interface pour attirer et fidéliser les partenaires stratégiques et opérationnels. L'Ama Filet, dans son plan stratégique, a privilégié certaines actions, notamment le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une responsabilisation de L'Ama Filet dans la gestion des subventions aux entrants laitiers et les travaux d'aménagement, l'implication effective de L'Ama Filet dans la prise de décision sur les thématiques importantes pour la mission de L'Ama Filet. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a saisi cette occasion pour évoquer les défis auxquels le sous-secteur élevage sont confrontés, notamment les producteurs de lait. Les filières du sous-secteur de l'élevage constituent les moyens rapides de création d'emplois, de revenus et de réduction de la pauvreté. Mais malgré cet effectif national et son potentiel de production, le Mali importe pour près de 20 milliards de francs CFA de produits laitiers, de poudre de lait et de produits dérivés du lait. Autant l'État, les partenaires techniques et financiers, les projets et les programmes apportent le soutien au développement de la filière, autant nous devons respecter les principes de bonne gouvernance, de transparence dans le choix des vrais bénéficiaires, dans l'utilisation efficace et efficiente des investissements et subventions alloués à la filière. Une des préoccupations majeures de la profession agricole est la transhumance. Aujourd'hui, nous parlons de l'aménagement des espaces pastoraux et aussi du matériel de fénaison. Parce que si nous avons ces espaces pastoraux, il va falloir que nous ayons le matériel adéquat pour faire ce qu'on appelle en français la fénaison, c'est-à-dire avoir du foin et ne plus nourrir nos animaux avec de la paille qui n'a aucune valeur nutritive. Cette stratégie permettra de maintenir nos animaux sur place. Et surtout, dans l'élevage, il n'y a pas 10 000 solutions. Si les animaux ne vont pas à l'herbe, l'herbe doit venir aux animaux. En droite ligne de la vision des plus hautes autorités, le thème choisi au niveau national pour cette 19e édition de la journée du lait est aménagement des espaces pastoraux, facteur d'augmentation de la production laitière et le maintien de nos effectifs sur notre territoire. Le lait est considéré comme aliment naturel le plus complet et donc très utile pour l'alimentation humaine et animale. Sa valorisation contribue à renforcer davantage non seulement la souveraineté et la sécurité alimentaire, mais aussi lutter contre la pauvreté et le sous-emploi. Le Mali est un grand pays d'élevage où le cheptel est estimé à plus de 13 millions de bovins, 52 millions d'auvins caprins, 1,317 millions de camélins. Le potentiel laitier est estimé à 1,75 milliard de litres en 2022, dont un disponible exploitable de plus de 966,753,000 litres. Malgré ses atouts, la consommation moyenne du lait par habitant et par an reste encore faible. La production du lait au Mali est tributaire des conditions climatiques. Également, la quantité de lait produite est faiblement collectée, comme je viens de le dire, et faiblement transformée. Face à cette situation, notre pays a adopté en 2008 une stratégie nationale de valorisation du lait local, dont l'une des composantes est l'organisation du circuit de la collecte de lait et la création des centres de collecte de lait. La mise en œuvre des projets et programmes du sous-secteur élevage dans la promotion et la valorisation du lait s'est concrétisée à travers le Prodévalet, le PDEPS, le Panel M, etc. Sachez que pour avoir l'alimentation, comme l'a dit le président de la PECAM, nous avons prôné depuis 2021 la culture de l'herbe à éléphants. Et avec l'initiative présidentielle qui va faire en sorte que nous allons avoir des aménagements pastoraux à l'intérieur du pays pour garder notre cheptel à l'intérieur de nos frontières. sous la haute conduite du président de la transition et du gouvernement. Et avec votre accompagnement, donnez-nous la main pour que cette initiative présidentielle soit une réalité. Le ministre a par la suite procédé à la remise symbolique de lait aux représentants des orphelinats, services sociaux, écoles et autres. Il est à noter que, durant cette journée, les acteurs du lait distribueront 5 000 litres de lait, permettant ainsi d'atteindre la quantité consommative annuelle recommandée par la FAO. Ça nous suivit une visite des stands d'exposition des acteurs. Ils sont nombreux, les producteurs et transformateurs à présenter leur savoir-faire. Une occasion pour le ministre Yubaba d'être en contact direct avec les acteurs du lait, échanger avec eux et recueillir leurs préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario